Musique de générique Hey ! Je mettais mes babales, eh oui, parce que là on va passer en mode football. On est à Vieux-Fort-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge. Rendez-moi ça. Le terrain est près de la mer. On est en pleine nature. C'est comme ça en Guadeloupe. On va faire la connaissance de JVF. You ready ? Suivez-moi. Oui, un TV en commune. On est avec le président de la JVF. Bonjour, président. Du moins, bonsoir. Alors, est-ce que tu peux déjà nous parler de ce club ? Quel âge a-t-il ? Et depuis quand es-tu président ? Je suis président depuis 2007, mais je suis membre du conseil d'administration depuis 1979. Donc, ça fait 40 ans que je suis dans ce club avec les fonctions. Non, j'ai fait à peu près toutes les fonctions de ce club pour arriver aux fonctions de président. Donc, ce club existe depuis, qui a été créé depuis le 26 novembre 1965. De 26 novembre 2000, nous aurons 55 ans. OK. Et donc, quelle catégorie qu'on peut retrouver ? On peut retrouver les plus jeunes, les plus grands. Qui est-ce qu'on peut retrouver ici ? Bon. Pour le moment, nous ne fonctionnons qu'avec les jeunes, c'est-à-dire de la catégorie U5 jusqu'à la catégorie U17. Donc, U5 à U13 sous la bannière de la JVF. Et à partir de U13, sous la bannière du groupement, puisque nous fonctionnons avec un groupement de clubs pour les jeunes de 13 ans jusqu'à 17 ans. Alors, est-ce que le football, je vais dire bastérien, là, on est à Bastère. Est-ce que le football bastérien a de beaux jours devant lui ? Est-ce qu'on a vraiment des petits talents qui se révèlent ? Est-ce que toi, tu as repéré de toi un petit truc ? Bon. Pour le moment, vu que nous avons connu quelques petits soucis il y a deux ans, nous essayons de réorganiser ce club qui est la JVF. Mais sous le football de Bastère, je ne peux pas dire que nous avons beaucoup de talents. Moi, je n'en vois pas beaucoup. Et j'espère que ça va reprendre, que les clubs vont se remettre à travailler, puisqu'il y a eu quelques clubs qui ont disparu, mais je pense que ça va redémarrer en espérant que les jeunes vont essayer de fréquenter les clubs de plus en plus. Est-ce qu'il y a de bonnes bases déjà chez les petits jeunes qu'on voit là courir gambader ? Est-ce qu'il y a de bonnes bases techniques déjà ou même physiques ? Est-ce qu'on peut espérer de voir un petit, on ne sait jamais, en équipe de France ? Oui, 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 on peut toujours espérer, puisque la JVF a été toujours un club formateur. Formateur, c'est-à-dire la JVF a toujours, on est toujours venu récupérer les enfants à la JVF. Donc c'est la preuve que le fonctionnement à la JVF, que ça marche et que nous avons toujours produit de bons footballeurs. Alors nous sommes avec l'éducateur des U11 de la JVF. Alors est-ce que, je vais poser la même question à ton collègue, est-ce qu'il y a déjà de bons talents très jeunes ici ? Est-ce que tu as repéré des petites pépites ? Alors, des pépites, nous on s'interdit d'employer ce mot-là. Non, on a des bons enfants et nous, on est un club familial qui veut avant tout donner le loisir aux enfants de jouer au football sans se prendre plus la tête que ça et sans se prendre pour le meilleur du monde. Avant tout, voilà notre esprit. Super, donc ça emmène à ma prochaine question. Quel type d'exercice tu leur fais faire ? C'est-à-dire, tout en restant en mode détente, qu'est-ce que tu fais faire aux jeunes ? Alors nous, enfin moi, ça c'est mon feeling football, c'est vraiment de... Toujours le ballon, le ballon, le ballon, technique, passes et jouer ensemble. Je leur apprends à jouer ensemble, à faire des passes, à essayer de ne pas jeter les ballons devant, comme on voit parfois des équipes faire, on prend le ballon de derrière, on essaie de ressortir le ballon en passe, de jouer ensemble. Aussi, la combativité, défendre, c'est important, c'est être ensemble et voilà, c'est l'esprit que j'essaie de leur transmettre. Tu leur fais déjà travailler l'endurance, très jeune comme ça ? Non, 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 à cet âge-là, l'endurance, il la travaille, regardez comme il court là, il la travaille. Et non, non, c'est tout, enfin, moi c'est la philosophie et c'est aussi la philosophie qu'on apprend en formation, c'est le ballon d'abord, courir, il court tout le temps, l'endurance, à cet âge-là, elle se travaille et c'est le ballon et la technique avant tout. Alors justement, toi, tu n'aimes pas parler de ça, c'est vrai qu'il ne faut pas leur mettre la pression, mais est-ce qu'il y en a déjà qui te parle de devenir professionnel ? Alors, mais tous, tous à cet âge-là, mais il faut leur dire que, enfin, avant tout leur dire que c'est très compliqué et aussi que si c'est vraiment leur objectif, il faut qu'ils s'en donnent les moyens. Mais les petits vont te dire, là, tu vas les voir, après tu leur poses la question, ils vont te dire tous, mais moi je veux être footballeur professionnel et on sait qu'il n'y en aura pas beaucoup et c'est avant tout leur dire, voilà, que d'abord le plaisir et après on verra si les opportunités se présentent et etc. On barre ça ! Qui sait ? Qui sait, pourquoi pas, peut-être, mais avant tout garder les pieds sur terre, à leur dire que c'est l'éducation qui est importante, même pour aller au bout, on connaît les histoires, il y a tellement de joueurs qui ont été hyper talentueux, jeunes et qui se sont brûlés les ailes parce qu'ils n'avaient pas forcément les épaules et l'éducation suffisante. Et nous, c'est le message qu'on essaie de passer, que ce soit aux enfants, aux parents, de dire, avant tout, c'est l'école de football, c'est une école de la vie à côté de l'école et qu'on est là pour apprendre à vivre aux enfants et qu'ils apprennent à se développer. Si demain, on a un professionnel qui sort de la JVF, on sera les plus fiers du monde. Mais je ne suis pas sûr que ça arrivera, mais peu importe, au moins, on aura fait le boulot de transmettre notre passion et des valeurs à ses enfants. On est avec Olivier, alors qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le football déjà en Guadeloupe ? En Guadeloupe, le football, en général, le niveau a constamment baissé. Parce que j'ai une quarantaine d'années et quand j'avais 20 ans, il y avait du football. On prenait du plaisir à regarder du football. Mais maintenant, on ne voit pas beaucoup de clubs qui attirent les supporters. Justement, on a l'impression qu'il y a moins d'enfants. Justement, le président nous disait qu'il y avait moins d'enfants, qu'on rassemble justement les joueurs de Saint-Claude, de Robert et de la JVF pour venir. Comment tu peux expliquer ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a moins d'enfants ? C'est normal, parce qu'il y a plus d'obies maintenant. Ils font de la voix, ils font de l'athlétisme, de l'athlétisme sportif. Ils sont bien, il y a du monde partout. Avant, on n'avait pas de tennis, on n'arrivait pas à voler. Donc, tout le monde était sur le terrain. Donc, c'est juste dû à ça en fait. Il y a plus d'obies maintenant pour les jeunes. Et donc, ils choisissent selon leur affinité. C'est bizarre, parce qu'avec la Coupe du Monde, par exemple en France, ça a ramené énormément de jeunes dans les clubs. Pourquoi ça n'a pas pris ici en Guadeloupe ? Oui, ça a pris, parce qu'on est passé à plus de 30 adhérents après la Coupe du Monde. Donc, ça a pris. Surtout les filles. Il y a pas mal de filles maintenant dans le club, alors qu'on n'en avait pas du tout. Donc, ça a pris, ça a pris. Effectivement, la Coupe du Monde, ça rapporte toujours. Quand il y a quelque sorte en cycliste ou en sport, en ball, ça rapporte à la FED. Effectivement. Que peux-tu rajouter sur ce club, précisément la JVF ? La JVF. Donc, on s'est restructuré. Ça fait trois ans. On a de nouveaux objectifs. Maintenant, on n'est plus sur le résultat qu'on recherchait avant. Donc, on est plutôt sur la formation des jeunes, pour que les jeunes puissent apprendre le foot avec une mentalité, pas de gagneur, mais de bonjour. Qui savent prendre du plaisir dans le jeu. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. J'avais trois ans qu'on a fait ça. Et ça paye, parce que vous voyez le nombre de jeunes qu'on a maintenant. On en a beaucoup, parce que ça se parle. Les jeunes parlent entre eux. Donc, ils voient qu'on prend du plaisir à l'entraînement. Donc, ils disent, bon, viens, viens, ça m'écrit. Mais tout en apprenant à jouer un jeu qui plaît. Et oui, bien sûr, parce que depuis qu'il y a la Coupe du Monde féminine, on entraîne nos filles pour les envoyer pour l'équipe de France. Alors, qu'est-ce qui t'a intéressée dans le football? D'être footballeur professionnel. Déjà? Oui. Tu t'amuses quand même avant de penser à être footballeur. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a intéressée dans le football? À part être footballeur professionnel, est-ce que tu es parce que tu as suivi un joueur en particulier? Oui. Quel joueur que tu aimes? Mbappé. Ok. Et tu joues à quelle place? À quel poste? Elie et Gauche. Tu marques des buts? Oui. Les éducateurs et les entraîneurs et le président, ils sont gentils avec vous, les enfants? Vous êtes en U13? Non, U11. U11 et ils sont gentils avec vous? Oui. Qu'est-ce qu'ils t'apprennent? Presque tout. C'est-à-dire? Ben, je ne sais pas. Et ça, c'est l'essentiel. Et oui, si tu avais un petit mot à dire justement à propos de la JVF, ça aurait été quoi? Ben, le plaisir et de s'amuser. Exactement, le plaisir et de s'amuser. Merci, gimme five. Bam! Alors, nous sommes avec un parent d'élève et ça, c'est bien les mères qui accompagnent leurs enfants sur le terrain de foot. Alors, que pensez-vous de la JVF? Et est-ce que les éducateurs s'occupent bien de vos enfants? Eh bien, jusqu'à maintenant, c'est la première année. J'ai eu deux petits-fils. J'ai eu un adieu. La JVF. On sait qu'ils s'occupent bien des enfants. Voilà. Et est-ce que pour vous, le football est un bon divertissement et surtout un bon endroit pour que nos enfants puissent se défouler? Oui, surtout à Vifo. C'est convivial. C'est bien. Et puis, ça évite les enfants de rester trop devant les écrans. Ça fait du bien de venir une heure ou deux, faire du sport. Voilà. En plus, c'est indispensable pour la santé. Exactement. Merci, madame. Eh oui, c'est indispensable pour la santé. Alors, n'oubliez pas. Eh oui, c'était ETV en commune à Vieux-Fort. JVF. J'ai mis mes bats de football et la totale. Nous, on vous donne rendez-vous, bien sûr, demain. Je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez nous faire découvrir quelque chose d'insolite, un club, un artiste, peu importe, on vient, on se déplace, appeler la rédaction de ETV en commune et on vient vous voir avec notre caméra. Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain, même chaîne, même heure sur ETV.